Salut les gens c'est Slann, on se retrouve sur Planet Crafter, alors je vais aller assez vite parce que je viens de me rendre compte que j'ai fait une petite bêtise, je vous montre tout ça, vous voyez, je vais aller remettre vite l'énergie, donc j'ai effectivement tout ramassé l'Iridium, j'ai lancé les fusées, j'ai ramassé l'Uranium, et pendant que les fusées tombaient d'Uranium, j'ai été faire un tour pour chercher de l'Uranium. Alors ma petite bêtise, qui est en fait une très grosse bêtise, c'est que j'ai plus à manger, du tout. C'est le risque, c'est ce que j'expliquais, que ça fait plus de nourriture pendant ce temps-là, et que si je dose mal et que je redémarre pas à temps. Alors je me suis dit, allez, allez, un tout petit peu, deux secondes, je finis ça, je finis ça, et à ce que je vois, moi, j'ai plus du tout la moindre bouffe. Nulle part. Ouais, alors ici, ça venait juste de redémarrer, voilà, 31%. Je ne sais pas pourquoi ça démarre à 30%, les trucs. Bien, quoi qu'il en soit, j'ai pas de nourriture, donc ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'en trouve rapidement. Pour en trouver, il faut ouvrir des caisses. Le mieux à faire, c'est d'aller faire des épaves, parce que là, ça va pousser, mais en 18 minutes, si mon calcul est bon. Après, ça démarre à 30%, alors est-ce que c'est 18 ou est-ce que c'est 13, 14, dans tous les cas de figure, je pense que je serais mort avant. Donc il y a une caisse là, sur laquelle je suis passé plein de fois, que je vais pouvoir ouvrir. Il me faut un fer, tiens, hop, un 6. Il y a une autre caisse ensuite là-dedans que je pourrais ouvrir. A mon avis, il me faut une petite ration, puis c'est bon, peut-être deux. Mais je vais aller direct faire le donjon. Alors la caisse que je voulais ouvrir, elle est là, voilà. Je vais passer plein de fois par-dessus. Alors, superbe caisse, parfait. Il n'y a pas à manger dedans. Alors, de mémoire, il y a d'autres caisses là-bas, mais est-ce que je ne les ai pas déjà ouvertes ? Il y a un coffre d'or là-haut, tiens, il faudra un jour que j'aille le chercher. Non, non, on n'a pas ouvert tout, les coffres d'or. Il en reste quelques-uns. Celui-là, il est un peu pénible au départ à aller chercher. Alors, je ne vais pas le chercher tout de suite parce que normalement, il n'y a pas de nourriture dans les coffres d'or. Bon, je vais visiter cette épave. S'il n'y a pas, il y a une autre épave dans l'obsidienne. Il me dit que je vais bien trouver une ration. Hop là. Première étape. À mon avis, avec deux rations, c'est bon, je survis jusqu'à la première plantation. C'était clairement une bêtise ce que j'ai fait. Hop là. Donc. Est-ce que j'ai de quoi faire ? Non, je n'ai pas de silicium. Filtre du menu de construction. Pas très utile, évidemment. Ah, par contre, avec ta permission, je vais remettre la porte. Ça sera plus pratique pour sortir. Allez là-dedans, une simple petite ration pourrait nous rendre service. Il n'y en a pas là. Hop là, il n'y en a pas là non plus. On va aller voir la caisse de celui-ci. Pas là non plus. Bien dis donc, c'est un peu radin, là, les rations. Et puis, j'aimerais bien de l'eau pendant qu'on y est, là. Je m'attendais quand même à trouver. J'ai de l'eau, pour le coup. Il faut aller regarder mieux. Cherche mieux, comme dirait ma femme. Pas plus, hein. Juste mieux. Alors, ici, il n'y a qu'une seule issue. Avec une ration au bout. Parfait. Ça y est, on a survécu. Moi, je m'attendais à ce que ce soit bon. Je m'attendais aussi à avoir le temps de trouver d'autres caisses. Je n'étais pas vraiment paniqué, mais en cas de malchance, toutes les caisses n'aient pas de ration. Je vais vous ouvrir une caisse toutes les 30-40 secondes. Ça aurait pu être pénible. Hop là. En même temps, pour l'instant, dans cette zone, je n'ai trouvé qu'une ration. Ce qui n'est pas énorme. On a connu mieux. Et surtout qu'on a presque fini cette zone. J'ai ma ration d'avance. Pas de silicium. Par contre, si, j'en ai un. Hop là. J'ai PS4. Ah, la fusée éclairante. Excellent. Très, 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 très utile pour faire les portails. Les portails, c'est des instances qui, vous pouvez y aller autant de fois que vous le souhaitez. Donc là, c'est bloqué. On ne peut pas passer. On n'a pas le découpé en niveau 2. Donc, le méthane, je pense. Encore une ration. Ça, c'est bon. Du coup, j'ai tellement de ration que je pense que je vais pouvoir rentrer directement. Et ces instances, une fois ouverte, donc vous pouvez y aller autant de fois que vous voulez, ça coûte des cristaux à ouvrir, des cristaux de toutes les couleurs, des cristaux qu'on ne peut pas fabriquer. Mais qu'on trouve dans ces instances. En général, vous allez trouver... Si vous fouillez bien l'instance en entier, vous allez trouver plus de cristaux que ce qu'il vous a coûté à ouvrir. Y compris des nouveaux cristaux que vous n'avez pas utilisés, du tiers supérieur, on va dire. Donc, euh... Hop. Pas de silice. Ah, on ne va pas pouvoir aller loin sur les sacs à dos. Pas de silice. On ne va pas pouvoir aller loin là non plus. Est-ce que je peux jouer à... À faire autre chose ? Non. Ok. Donc, fatalement, je prends la ration. Je vais rejeter tout ce qui ne me sert pas immédiatement. J'ai un sac à dos d'oeufs que j'avais fait, non ? On va prendre le reservoir. Allez-vous, pas la peine de trop trahir, j'ai versé. Est-ce que je pourrais mettre ça dans mon moindre armoire ? Oui, je pourrais. Donc, hop. Donc, par contre, là, je ne vais pas pouvoir tout mettre en une seule. Allez, ça fera l'affaire. Je reviendrai. Ou je mettrai les drones pour leur dire de vider l'armoire. Je reviendrai. Je dis exporter tout. Et ramène tout ce qui est exportable. Alors, on ne peut pas ramener, donner ou demander au drone de ramener des objets qu'on ne sait pas créer. On trouve souvent des objets un petit peu avant de savoir les faire. Et aussi, on ne sait pas les fabriquer. On ne peut pas leur donner l'ordre de les ramener. Mais bon, au moment où on va donner l'ordre au drone, on reconnaît ces objets facilement. Bien, donc, dans l'idée... Je vais prendre un raccourci. Si ça se trouve, la bouffe sera là. Je ne me suis inquiété pour rien. Dans l'idée, je finis mes foreuses. Après, mes foreuses finies. Quoique. Allez, les foreuses, les foreuses, les foreuses. Les T4 arrivent bientôt. On va se consacrer à autre chose. On va se consacrer au biodôme d'abord. Pour faire de l'écorce. Et puis, parce qu'ils sont efficaces. Très efficaces. 145 d'oxygène. Je ne sais pas pour critiquer, mais... J'en fais 197, donc je pose un biodôme. Hop ! Et ça, c'est avant les fusées. Très bien. J'ai de la nourriture. Je vais en manger une. On va ramener tout ce qu'on peut ici. On va mettre ça là. Tu dis que j'ai soif ? Ça ne m'étonne pas. Je suis parti depuis plus de 10 minutes. Tout ça, c'est plein. Je pourrais faire des réacteurs. Si je le souhaitais. Et je vais sûrement en faire. Hop là. Je n'ai pas un truc de titane. Il a lu. Fatalement, il est plein. Puisque je vous ai dit que j'ai fait une tournée. Ok. Les biodômes. Énergie, moins 97. Si je peux en mettre 5. Ouais. Je pourrais en mettre 6 même. Mais par 5, c'est bien. J'aime bien. C'est tranquille. Allons-y. Engrais, échantillons de bactéries. Super alliage. S'ouvre. On est loin, loin du compte. Très bien. Semoir de fer. De l'engrais aussi. Donc, il faut mettre des trucs d'algues. Je n'ai pas fait d'aubergines. Donc, calmons-nous. 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 Il faut que je fasse des plantations. Producteur de nourriture. Aluminium. Fer. Bouteille d'eau. Très bien. Donc, on revient là-dessus. Aluminium. Fer. Bouteille d'eau. Pourquoi j'ai pris autant de titanes. Là, c'est pareil. Ça ne va clairement pas suffire. Maintenant, je me sens mieux. 7. J'ai tout ce qu'il faut pour en poser déjà 7 dans un premier temps. Hop là. Hop là. Il m'en faudrait beaucoup d'autres. Je peux en faire 4 de plus. Mais à mon avis, j'ai de l'eau là-haut. Il faudrait que je mette tous mes champignons. On va pas redescendre à vide. Il y a de la verdure là-bas. Il y a de la verdure là-haut. C'est parti. Ok, continuons. Hop là. Voilà. Là, je l'ai pensé. Ah, je pensais avoir deux zoos qui seraient arrivés entre temps. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà. Bien. 91%. On va pouvoir mieux gérer nos graines. Ok. En même temps, mieux gérer nos graines. Ça se fait que j'ai si peu de graines. Je n'ai pas tant de graines que ça. C'est un truc de fou. Je suis censé avoir tout ramené. D'accord. Ouais, non. C'est parce que... Ouais. En même temps... Ah, par contre, là, il y a des belles choses. Très bien. Donc, 5 champignons, haricots. Donc là, je vais avoir combien. 1, 2, 3, 4, 8, 12, 16 graines de ça. Euh... Hop. 100%. Alors, les planteurs de graines ont une petite... Une petite exception quand on a les drones. Tout simplement, on ne peut pas leur demander de tout exporter. La plupart du temps, dans chaque truc de production, je ne m'embête pas. Je demande tout exporter. Comme ça, quoi que ce soit qu'on mette dedans, n'importe quel coffre, ça exporte tout. C'est plus rapide, c'est plus simple, plus logique. Mais... Si vous faites ça sur un planteur de graines, il va exporter sa production. Mais aussi sa graine. Il y a un malaise. Donc, là, il faut que je plante. 5, 6, 7, 8 supplémentaires. Après, il n'y a pas d'urgence, mais quand même. Le plastique, c'est là. Supplémentaires. Oh ! Des plantes. Techniquement, ça, ce n'est pas une plante. Je vais faire avec ce que j'ai comme haricots. On sait que c'est suffisant. Pour l'instant, on va passer à la suite. La suite, visiblement, on est un tout petit peu bloqué. Donc, je vais remettre quelques fourreuses. Le temps d'avoir mes premières aubergines, mes premiers engrais. En même temps, non, j'ai de l'engrais. J'ai deux engrais. Donc, je peux aller mettre mes deux premiers. Ils n'ont même pas besoin d'engrais, eux. Mais je peux mettre des... C'est compliqué, là. Il faut faire des choix. C'est quoi ? Semoir de fleurs. C'est le 1, ça. Récupérateur d'eau de lac. Sympa, ça. C'est le 1. Semoir de fleurs. Moi, ce que j'aimais bien, c'est le... Semoir de fleurs 2. Qui se trouve ici. Qui a 500 kg. Que je n'aurai pas tout de suite. Donc, je pourrais faire des biolabs. Parce que celui-ci, il va faire en oxygène. En plante 0,92. Et celui-ci, il fait 1,1. Donc, le semoir de fleurs sera beaucoup plus efficace. Mais il consomme beaucoup d'eau. Je peux en faire deux. Magnésium, magnésium. Deux super alliages. Ok. Un titane. Du fer. Il me faudrait pas mal d'eau. Je peux faire deux semoires de fleurs. Et prendre deux super plantes. Et si j'ai pas mon eau ici, je vais aller la chercher ailleurs. Il y a plein d'endroits ailleurs où j'ai de l'eau. Vous allez me dire, mais non, t'as déjà pris l'eau là-haut. Mais non, je n'ai pas pris l'eau là-haut. J'ai pris l'eau qui était là, mais j'ai pas pris l'eau qui était là. Si il y a cette eau, je rajoute. L'eau qui se trouve dans mes récolteurs d'eau en bas là. Ils devront en avoir chacun au moins une. Trois. Il peut aller poser mes semoires de fleurs. Ça se pose pas là-dessus. Qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu veux pas te poser ? Donc, la biomasse 2,7 grammes par seconde. Sachant que lui, il fait 0,92, 0,92. On voit bien que ça va clairement mieux maintenant. Eux, ils font de l'oxygène. Ok, ce qu'il me faudrait maintenant, c'est planter des planteurs d'algues. Pour cela, il me faut des aubergines. 18 minutes. Du coup, mes fourreuses, c'est quand ? 41. Je suis à 16. Mais ça monte assez vite quand même. 6000. J'hésite d'aller en faire quelques-unes de plus. Ah, on vient de passer au lac. C'est la mousse. Donc, ça veut dire qu'il y a certains-là qui sont définitivement atteints leur niveau maximal. Et là, on devrait commencer à avoir des flaques. Là. Il y a de l'eau. Je savais qu'il y avait un petit coin là-dedans où il y aurait de l'eau. Donc, regardez-moi. On sème des fleurs. Je viens de débloquer un truc à 50. C'est quoi ? C'est le récupérateur d'eau de lac. Ouais, c'est sympa. Mais en même temps, voilà quoi. Peau de fleurs, ça ne m'intéresse pas. Le chauffage. 63. C'est loin. Non, il faut que je fasse des biodômes. Pour ça, il faut que je mette des trucs d'algues. Donc, allons-y pour les algues. Il faut des aubergines. Super alliage magnésium. Vous êtes à 53%. Je vais m'occuper de mes réacteurs. Après tout, je peux faire de l'énergie. Voilà. Je vais faire 5 réacteurs. Ce qui va nécessiter 15 eaux. Ça, je n'ai pas. 5 super alliages. Et la poudre explosée. Regardez un truc là. Ouais, j'ai vidé le soufre. Les mêmes dénommés. Pour les portails et pour ces zones où on peut aller explorer. Les fusées éclairantes sont extrêmement importantes. Je reviens en arrière dans mon cerveau, vous savez. Ça fonctionne bizarrement. Sur cette conversation. Parce que ce sont des espèces de labyrinthes de plus en plus complexes. Et elles servent vraiment à indiquer qu'on a purgé une zone. Qu'on l'a vidé. Qu'on l'a exploré. Sinon, vous n'en sortez pas. Si, peut-être que vous avez un esprit qui vous permet de vous souvenir de tout. Et d'ailleurs, moi, je me souviens de tout. Mais après, quand j'ai tourné en rond pendant une heure de temps. Je ne sais pas si ça compte. Bon, il me faut de l'eau. Je vais aller la chercher. J'en ai 8 qui m'attendent. Et peut-être même plus. Tout proche d'ici. Vous êtes sérieux ? Je ne sais pas si. Vous êtes sérieux ? C'est toujours bloqué ? Je sais que l'autre chemin est débloqué. Mais je ne vois pas en quoi il pourrait m'être utile. Si. Pour aller ramasser de dosmium. Je peux aller récolter la cave qui est là. Mais bon. Récolter avant d'avoir besoin. Quel est l'intérêt ? Puis je préférerais franchement aller récolter de dosmium. avec des mines T2. Tout simplement. Là, le chemin est débloqué. De ici, on peut aller dans la vallée. Est-ce que j'ai de l'eau cachée ? Ouf. Je le savais. Et ce n'est pas fini. Du coup, je vais remonter avec du soufre. Ah, je n'ai pas de destructeur ici. C'est vrai. Je vais le détruire ailleurs. En fait, je ne sais pas ce qui pourrait m'intéresser. Il y a encore une zone pleine de dosmium et de soufre. Ça en fait deux à visiter tout proche. Sans compter la descente vers Canope. Où il y a un coffre d'or d'ailleurs. Mais maintenant, les coffres d'or, je vais attendre d'avoir le commerce galactique. Comme ça, je trouverai quelques graines, quelques terra tokens dedans. Ça m'évitera d'envoyer trop de fusées. Je vais essayer d'où qu'ils viennent pour aller. On s'est du coupée. On s'est prudiant. Oh, on… Oh, on s'est prudiant. On s'est prudiant. Oh, on s'est prudiant. Donc l'eau commence toujours par se remplir dans la starting valley, le lac doit être à fond peu importe où vous vous installez en vrai dans le jeu quand même pas ramener beaucoup de soufre bien donc je voulais aller poser mes réacteurs il faut encore tomber il faut 9 eaux parfait ça serait bien que j'ai un petit peu d'eau et de nourriture sur moi allons voir ce que ça donne ici 80% j'ai beaucoup j'ai beaucoup d'eau on va continuer avec le générateur de nourriture il va falloir trouver un endroit pour mettre nos générateurs d'algues parce qu'il semblerait que je puisse pas les poser ici et hop là bien bon bah écoutez moi je vais faire une toute petite pause au retour on attendra l'arrivée des aubergines pour aller mettre nos générateurs d'algues pour l'instant ça monte bien ça monte assez vite quand même l'oxygène l'oxygène a pris un petit peu mais bon les semoires de fleurs à ce niveau là sont pas encore extraordinaires mais ils servent pour les végétaux c'est déjà ça 8 kg 25 kg on a le générateur d'algues T2 mais qui nécessite des je crois du plastique ou des trucs comme ça déjà dès le départ mais quand même mais quand même ça y est ça monte 2 g par seconde on est déjà pas mal toutes les 7-8 minutes on prend 1 kg bon je vais dire plus d'une heure quand même à attendre parfait pour là et là 89% je vais pouvoir trouver une toute passion en attendant allez à tout de suite alors le problème c'est qu'on doit aller poser ces trucs d'algues relativement loin je voudrais en faire 12 donc croissance 91 mais c'est à 95 que ça finit donc on va on va se préparer pour y aller 5 magnésium je vais en prendre de quoi en faire 6 donc 6 magnésium 6 super alliages 6 bouteilles d'eau ah bah 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 c'est bon mes super alliages 6 6 bouteilles d'eau 6 plastiques donc donc ça va être loin il va falloir faire les allers-retours toujours pas bon 93 94 vous allez voir je vais regarder quand ça passe à 95 et ben ça fait 100 pouf intéressant hein euh les bouteilles d'eau hop là qu'est-ce qu'on a d'autre euh bah des aubergines maintenant il faut hop là une de plus et on y va c'est parti donc euh bah plein est hein plein est et puis il faut que je ramasse de quoi faire le euh une petite alors on va aller sur le lac de départ euh lac de la starting valet on va prendre un raccourci que j'ai découvert j'ai vraiment découvert hein je l'ai pas euh volé sur une un tips quelque part alors en espérant qu'il marche dans les deux sens alors c'est pas le même raccourci dans les deux sens c'est au même endroit mais c'est pas la même façon hop là on y va c'est parti donc ici on a une espèce de rampe qu'on va utiliser pour passer de l'autre côté alors là on la prend par l'arrête et que le jackpac la passe crème et le retour c'est pas du tout pareil au même endroit mais pas pareil alors là c'est bien ou je vais les mettre je pense que je vais les mettre là où il y a beaucoup d'eau donc ici je les ai mis en po c'est impossible de faire ça t'es conscient que ça ne marche pas on ne peut pas faire ça voilà voilà bon j'ai plus d'oxygène donc je vais faire la petite cabane ici je fais une cabane à cobalt c'est plus rigolo hop là bon bah de toute façon les algues c'est pas pour tout de suite maintenant on va faire le retour alors le retour hop là hop là c'est magique alors pourquoi comment alors il y a un passage plus tard à cet endroit là quand on a les arbres ça l'arbre casse la falaise et on peut passer il y a un trou mais pourquoi pourquoi dans un sens ça bloque et pas dans l'autre pourquoi on peut passer à travers une paroi dans un sens et pas dans l'autre ça j'ai pas toutes les explications à ça on a raté je voulais atterrir au bon endroit je n'ai pas atterri au bon endroit bon bah donc dans l'idée on fait l'autre c'est ça magnésium 6 super alliage 6 super alliage 6 il manque de l'eau et des aubergines non il manque de l'eau et des granulettes plastiques désolé c'est pas des trucs qu'on fait souvent c'est reparti pour mettre les 6 autres alors la bonne nouvelle c'est que ça produit évidemment de l'oxygène et un tout petit peu de biomasse l'optimiseur de machine je crois pas avoir trouvé de fusibles mince je pensais qu'il y avait deux trucs ici bah du coup je vais devenir quoi parce qu'il y a pas d'eau là bah non je vais aller l'iridium chercher les deux eaux qui me manquent alors je peux pas vous montrer la carte pour vous montrer que c'est plus court alors là on va aller l'iridium c'est là bas il y a de l'eau là bas on va y aller en pompe douce que j'ai pas été un petit peu présomptueux là je pense que je vais y arriver mais c'était stupide de tenter des trucs comme ça hop là donc ça va avoir boosté un petit peu l'oxygène on était à 300 et quelques on va passer à 500 et hop là quelle est la prochaine étape ? la prochaine étape c'est d'aller récolter des algues mais on va clairement pas y aller juste pour le plaisir de voir combien il y en a on va se trouver un autre truc à faire en attendant la fin de l'épisode un truc sans engrais du coup on va probablement pas continuer à travailler sur l'oxygène puisqu'il faut de l'engrais pour travailler sur l'oxygène ça manque toujours pas l'eau ici ? non ? alors soyons d'accord que si je veux faire des semoires de fleurs il me faut de l'engrais je pense pas en avoir d'avance les biodomes de l'engrais des échantillons de bactéries du souf du super alliage donc tout ça on le met de côté on oublie le semoire d'herbe produit de l'oxygène en quantité intéressante mais bon je vais pas me focus dessus continuons ici les foreuses et les trucs on est sur du T3 chaleur, pression on en est au niveau de l'énergie j'ai de la marge oxygène on est passé à 542 oui mais bon l'autre c'est 11 000 ou c'est 1000 ? c'est 11 000 pour la pression on est déjà bon en pression qu'est-ce qu'on va débloquer en pression ? on va débloquer l'extracteur de gaz extrêmement important pour les engrais T2 alors pour le reste pour le reste quel moment j'en ai besoin ouais non je suis pas convaincu tout de suite la foreuse T4 c'est à 41 ici c'est à 100 l'oxygène chauffage T4 donc on pourrait se dire qu'on va bientôt avoir la foreuse T4 mais pas du tout bientôt le chauffage T4 donc faire des chauffages T3 je pourrais investir un peu dans la chaleur là ce qui me permettrait d'avoir encore plus vite la foreuse dépenser un peu mon énergie pour ça il me faudrait de l'alu silicium titane et probablement aussi un petit peu d'espace faire 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 titane faire faire titane allons-y 1, 2, 3 c'est parfait 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 je pourrais faire un grand en la rigueur j'ai pu faire un grand on va pas changer grand chose on va chercher du fer là il m'en faudrait 4 de plus on fait une jolie double poison, pas utile mais on a des ressources, ça permet d'en faire quelque chose c'est quoi la blague pourquoi tu pourrais pas le mettre là ça n'a aucun sens, je suis sûr que tu peux le mettre là qu'est ce que c'est que cette histoire ? ah je sais ce que c'est, c'est le truc que j'ai posé dessus c'est toi qui gêne on a perdu les cloisons et là en général c'est perdu pour de vrai allez 1, 2, 3, ok combien je peux en mettre d'autres ? c'est un titane d'aluminium donc c'est un titane d'aluminium un titane d'aluminium on n'a pas d'aluminium on a pas de l'aluminium et de l'aluminium d'accord mais ça peut se régler autrement allons-y on va aller chercher de l'iridium là-haut alors ça va évidemment être très pénible d'aller chercher les trucs d'algues loin mais quand il y aura de l'eau là-bas et je vois que ça commence alors il y en a un tout petit peu je pense pas qu'il y aura assez pour poser notre algue mais on déplacera probablement les trucs d'algues T2 on les mettra sûrement là et ensuite plus tard on aura de l'eau carrément ici on pourra les mettre juste à côté de la base qui est censé être à ras de l'eau en fait même si c'est pas flagrant flagrant hop là donc ça, ça consomme rien du tout j'ai mis là attends ça fait 2,85 par seconde ah c'est les fusées je me disais mais explique moi oui c'est aussi un peu pour ça qu'effectivement on n'arrivera pas à rattraper l'oxygène sans fusée c'est en effet très peu probable on n'a pas d'alu là j'ai pas l'impression qu'on est de l'alu on va en mettre 16 mais j'aurai effectivement de faire un truc de 2 sur 2 pour en mettre 25 combien j'en mets là ? 3 de plus est-ce que je reviens ? est-ce que je démonte pour en mettre un truc de 2 sur 2 ? j'ai très envie de démonter pour mettre un truc de 2 sur 2 c'est parti hop hop Voilà. Deux super alliages. Ah bah oui j'en ai enlevé qu'un. Et on recommence. On cherche un peu de cobalt. Voilà. Et là je vais pouvoir mettre 25. L'idée c'est que ça me donne très rapidement les foreuses T4. Le temps de se mettre à l'engrais. Voilà. Encore 12. Donc il n'y a pas de fer dans ces trucs là. Il y a du silicium. Ok. De l'alu. Je pense qu'on va être limité par l'alu en fait. On va mettre du fer ici. Du titane. Je vais pas mettre plus de fer. On va les jeter là. Ok. Les barres d'iridium. Et l'alu. On a combien maintenant ? 11 000. C'est parti. C'est parti. Il me reste 6 à mettre. Et là. C'est parti. Et là. Et là. Qu'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est sérieux ? hop là hop là hop là oh ouais arrête ton chat nous y voilà peut-être qu'une petite porte tant qu'à faire histoire d'être tranquille et on refait des collaisons comme ça petite dernière ici je range mon fer je bois un coup je vais voir s'il y a des graines à récolter maintenant on ne se prive plus peut-être fait trop de haricots quand même il ne faut pas déconner et on aura des aubergines pour faire de l'engrais ok les champis ouais les graines ouais j'ai tout mis d'accord je pourrais commencer à faire quelques courges et à les collectionner pour les engrais d'oeufs pas besoin de 7 haricots je pense que 5 courges ça fera l'affaire et 2 haricots ça suffit pour manger très bien allons voir ici 18000 c'est parfait ça monte à toute vitesse donc au début du prochain épisode on va débloquer les foreuses T4 et en attendant qu'elles soient débloquées on ira probablement poser nos 4 ou 5 biodomes 5 ça serait pas mal comme ça si je trouve des fusibles peut-être que je devrais aller faire quelques visites qu'est-ce que je vais faire entre les deux épisodes bah rien de spécial en fait j'ai rien de spécial à faire j'ai rien à ranger si je pourrais monter la tour allez je vais monter la tour jusqu'au 39ème étage jusqu'à ce qu'on soit au dessus des nuages voilà entre deux épisodes donc je vais couper l'énergie ah bah quand même je me demandais quand est-ce que ça allait s'arrêter en même temps j'ai de la nôture j'ai de l'eau je crois bah j'ai juste à finir de monter ça en utilisant le fer et le titane que j'ai en trop merci d'avoir regardé j'espère que ça vous a plu et à tout de suite pour la suite et à tout de suite merci d'avoir regardé cette vidéo !